Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et le résultat, c'est que les gens ont compris que notre programme, il était chiffré, il était budgétisé, il était construit pour l'avenir, il était sincère, il était authentique. Et ce résultat, c'est la suite logique, c'est normal. Le ton va changer, la participation citoyenne va changer. C'est une élection qui était extrêmement serrée, où on a pu avoir vraiment un choix très clair entre trois visions très différentes de Strasbourg. Et on découvre que les Strasbourgeois ont eux aussi maintenant une vision très claire de ce qu'ils veulent pour l'avenir. Et on va essayer de tenir tous nos engagements dès demain. On l'a écrit clairement dans notre programme. Il y a une place pour l'opposition, il y a une place pour le dialogue. Et on est là pour ouvrir les choses. Est-ce qu'on a devant nous la future maire de Strasbourg ? On dirait bien. On voit le direct. Qu'est-ce que ça vous fait ? Je suis très heureuse et très aimée. Je suis très fière de mon équipe. Et pleine de gratitude pour les personnes qui nous ont fait confiance. Et un mot pour ceux qui n'ont pas forcément voté pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Que je serai également à leur écoute, à leur côté. Que je serai la maire de toutes les Strasbourgeoises et de tous les Strasbourgeois dans le respect et le dialogue avec humilité, comme je m'y suis engagée. Quelles sont vos priorités au début de mandat ? Évidemment l'urgence climatique, la lutte contre les inégalités sociales et le renouveau démocratique, qui m'oblige d'autant plus que le niveau de participation a été faible ce soir. Vous êtes surprise ? Je me rends compte de ce mouvement de fond. Aujourd'hui, en France, qui nous dépasse, qui dépasse largement Strasbourg. Et qui est un signe de renouveau très fort dans notre ville, en France et peut-être aussi ailleurs en Europe. Je vous remercie. Bravo ! Merci.